Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui on se retrouve et on va faire un petit état et bilan de ma chasse de ces dernières semaines, la chasse aux miniatures, la chasse aux majorettes. Alors moi j'aime beaucoup la petite échec qu'il y a derrière moi, le 1.64, communément appelé également 3 inch, parce qu'en fait souvent ça se trouve dans des magasins de jouets, et c'est assez marrant quand il y a des nouveautés d'essayer de les trouver le plus vite possible. C'est dénommé la chasse, aux miniatures donc. Alors il y a beaucoup de nouvelles références en ce début d'année chez Majorettes qui sont disponibles en France. Voilà, 5 ou 6, ça fait un carton bien rempli, et j'ai enfin réussi ce week-end à mettre la main sur la dernière référence qui me manquait. Et donc pourquoi ne pas vous présenter tout ça, parce que c'est des nouveautés qui sont disponibles en magasin, or j'ai cherché quasiment dans tout l'ouest, donc c'est quand même assez facilement trouvable, surtout maintenant, parce que les nouveautés arrivent de plus en plus dans les magasins. On a donc des nouveaux moules par exemple, comme cette Audi Q4 T-Tron, des petites nouveautés Smoby, comme par exemple ces Rest Thriller, un petit peu de rareté avec les fameuses Majo Gold, cette année qui sont des Rose Gold. Bref, ça fait un bon sujet de vidéo tout ça. Allez, on découvre ça en vidéo, c'est parti maintenant. Il y a quelques semaines, on s'était retrouvé en direct du Salon du Jouet pour la découverte des nouveautés 2023 de chez Majorette. Et bien sachez que la première livraison de nouveautés vient déjà d'arriver en magasin. On va tout de suite commencer par la gamme Premium, qui est normalement celle qui est la plus facile à trouver, et c'est chez Majorette les véhicules avec ouvrant. Donc on a un tout nouvel assortiment qui est disponible dès ce début d'année, avec cette Audi Q4 e-tron qui avait été annoncée l'année dernière, et qui vient seulement d'arriver en magasin. Donc un super beau modèle électrique, disponible en jaune. On rappellera que cette année dans le catalogue, on a aussi l'RS e-tron qui va devoir, logiquement, arriver. Si on a des nouveaux modèles, on a surtout des nouvelles teintes dans cette série. Par exemple, avec cette fameuse Kia Performance Car, qui n'est autre qu'une Kia Stinger. C'est sûrement une histoire de licence là-dedans, qui arrive en bleu, on l'avait déjà vu en jaune. Alors visiblement, il y a deux types de jantes. Il y a celle-ci et des jantes un peu plus rares, qui sont les jantes chrome. Majorette commence à comprendre qu'il faut absolument des nouvelles teintes pour bien vendre ces modèles. On retrouve donc, par exemple, la Volkswagen Golf GTI dans ce vert. On l'avait quasiment eu qu'en blanc. Ça fait du bien quand même un petit peu de variation. Qu'on va aussi retrouver, par exemple, sur cette Nissan GT-R. La GT3. Alors là, par contre, on commence à être une panoplie de teintes, mais un beau modèle ici. Donc, avec ce beau petit gris. Il y a aussi un petit peu de française. Alors, elle ressemble beaucoup à la Volvo, que je vais vous montrer, qu'on a déjà eue dans la série, qui était disponible en fin 2022. Ici, il s'agit de la Peugeot 500 Vitesse W, qui reçoit sa deuxième teinte en bleu, en rouge, pardon. En vrai, elle aurait pu être disponible en version pompier. Ça leur a fait très bien. Ça change un petit peu. Et surtout, il y a des nouvelles jantes, qui sont quand même beaucoup plus appropriées. On voit que Majorette essaie de faire des efforts là-dessus. C'est très positif. Alors, on a aussi ce genre de retour. Où là, c'est clairement le comeback. On ne sait pas d'où. Avec ce Mitsubishi LSX. Il date, ce modèle. Alors, il doit être caché derrière, dans la vitrine. Il était disponible à l'époque uniquement en bleu. Et il avait été uniquement disponible en bleu pendant des années, des années et des années. C'est un petit peu l'équivalent du C4 Cactus blanc qu'on voit actuellement dans les magasins. Il n'a jamais eu de turnover, ce qui fait que c'était le dernier modèle qui est resté. Et au Japon, en fait, il est réapparu sous cette version verte qui intègre ici le catalogue international. Très beau modèle. Ça fait du bien de revoir ce modèle un petit peu ancien. Pourquoi pas un jour, par exemple, revoir, imaginons, une Citroën C5 qui était de la même époque. Alors, dans la gamme Premium, on a ce qu'on appelle depuis quelques années des Gold. Cette année, c'est une Rose Gold. Alors, ça a commencé en 2021. Elle a sa deuxième série en 2022. Ça revient en 2023. En fait, dans un carton, chaque miniature ici est disponible en deux couleurs seulement. C'est-à-dire qu'il y a deux ASX Verts et il n'y aura qu'une Chevrolet Camaro. Donc, c'est un tout petit peu plus rare que reste. Mais c'est marrant à collectionner. Donc, moi, il me manque la classe A dans cette histoire-là que je n'ai jamais réussi à mettre la main. Par contre, j'ai mis trois fois la main sur celle-ci. Échange conseillé dessus puisque ça se vend quand même assez cher. Donc, ça, c'était pour la partie Premium. Alors, derrière, on va enchaîner sur... Hop, je prends le carton comme il vient. Hop, un petit coffret de 5. Un coffret Street Cars. Comme vous le savez, les Street Cars ne sont pas vendus à l'unité forcément en France, mais ça arrive en coffret. Et il faut savoir que cette année, la France a la primeur sur certains pays. Certains pays n'ont toujours pas la Premium que je viens de vous présenter. Donc, on retrouve dans ce coffret, par exemple, la nouvelle Fiat 500 en version électrique, T-Resting. Une nouvelle teinte de 2C3 et deux petits engins. Une petite Fiat 500 qui, ici, reçoit un tout nouveau moule qui est donc la version électrique, la Icon. Petit modèle, bien sympathique, qui arrive dans Ketog Majo et qui est déjà disponible en France. Donc, on a cette version bleue. Et dans le second pack, on retrouve une version cabrio avec une décoration pizzeria qui est associée, bon, à une Lamborghini SV, ça, on l'a vu, une Toyota Altis Taxi, une petite Audi A1. Bon, rouge, j'aimerais bien avoir de nouvelles couleurs. Et une Hyundai, il va. Deux coffrets, là, qu'on trouve surtout dans les Pickwick Toys qui sont maintenant des Smiths autour de 14 euros. Ça, je les ai vus 3-4 fois. Alors, on va passer à ma nouveauté préférée de ce début d'année, la gamme West Triller. Les mauvaises ongles avaient dit, dès la fin 2022, on ne trouvera pas ça en France. Et finalement, ça se trouve. Alors, ça se trouve, par contre, ça part très, 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 très vite. Et ça, c'est réellement, je pense, ça montre déjà l'intérêt que les gens ont actuellement pour cette gamme Majorette. J'ai bien carréé à avoir le dernier set, moi, qui est composé de la Techcan variant. Donc, en fait, on a 4 coffrets thématiques associés à des teintes un peu typées sport auto. Mais en fait, on va rester avec des modèles de grande série. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la force de Majorette. Ça évite des développements de moules. Ça ne coûte pas cher et surtout, ça marche hyper bien. C'est quand même très, très dans un esprit haut-wiz, maisto. Voilà. Mais ici, il y a la version Majorette. Donc, on commence avec ce premier ensemble qui est donc 100% anglais. On va retrouver un petit Land Rover 110. Donc, l'ensemble est aux couleurs de Beechten. On ne peut pas trouver ce qu'il fait des amortisseurs. et dans la remorque, on va retrouver une Jaguar. Jaguar type F. Et ici, c'est vrai qu'elle est vraiment belle comme ça. Avec un petit numéro 97. Petite remorque fermée, plutôt simple. Et châssis tout en métal. Ça, c'est le premier ensemble. D'ailleurs, on a une très jolie boîte ici avec le logo de l'entreprise qui est partenaire. Et non, là. Franchement, c'est une très belle réussite cette gamme de chez Majo. Alors, en deuxième, on va commencer par les Amigaurs. On a celui-ci, le Ford Performance avec un F-150 à l'avant, une Ford Mustang, le tout couleur de Ford Sport. Celui-ci, il n'a rien à redire. On notera également que les jantes sont différentes sur chaque remorque parce qu'elles sont associées aux véhicules qui portent la remorque. Ça fait quand même du bien de voir des beaux attelages. Il y a assez peu de gens qui le font dans un beau blister. Donc, voilà pour la version Ford Performance. Ensuite, on va trouver mon préféré avec cette Porsche Taken Turbo S associée à une Porsche 934 couleur vaillant. Moi, j'adore. En plus, on a une belle Taken électrique et ça passe franchement crème comme on pourrait dire. une petite remorque à chaque fois avec des petits détails différents et la voiture. Il me semble que celle-ci, on l'a déjà vu dans cette décoration dans d'autres séries. Idem pour la Taken. Mais qui n'était pas forcément dispo en France. Donc ça, c'était les 3 sets. On arrive au dernier qui est le plus particulier. Et là, il y a un petit problème, c'est qu'ils ont donc mis un Mac granité à transporter une Nissan Nismo. Alors, ce set a une petite histoire derrière. En fait, le quatrième de base c'était le plus beau. C'était un set Toyota WRC avec un Toyota Yaris WRC qui était ici, une remorque Toyota Sport et avant on avait un pick-up donc un Toyota Hilux. Néanmoins, il y a Toyota qui a refusé la licence au dernier moment et donc en fait, je pense que Majorette se sont vraiment retrouvés à faire avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc c'est quoi ce qu'ils ont sous la main ? C'est donc une Nissan GT-R avec une déco qui existe plus ou moins et je pense que le temps également de relancer les licences pour avoir un camion qui soit associé à une marque mais en fait, il n'y avait que Mac puisque Mac, c'est une nouvelle licence qui vient juste d'entrer cette année au catalogue. Je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord. Donc c'est pour ça que celui-ci est un tout petit peu différent c'est juste qu'en fait, il y a Toyota qui a annulé au dernier moment la création de licence. Et ça, ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Alors puisqu'on est sur les gammes un petit peu auxiliaires, on a rapidement celle-ci aussi qui vient d'arriver, la gamme City avec trois nouveautés. J'en ai trouvé que deux. La dernière, c'est une nouvelle couleur de camping-car où là, en fait, on va avoir une nouvelle teinte d'Audi R8 Taxi. Elle est très bien, très bien réussie avec des nouvelles jantes par exemple. On a ce fameux petit camion Mac que je vous ai présenté à l'instant qui est le même qu'on a vu avant mais juste avec un petit cargo supplémentaire. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année. Nouveau petit camion esprit américain après la licence Volvo qui est arrivée l'année dernière. Pendant qu'on reste sur le Mac, on a aussi cette référence qui est en fait pour le moment une exclue française puisqu'on est sur un ref SMO avec un assortiment. Ça, je ne l'ai vu qu'en France. Donc on retrouve le petit Mac associé à une benne et une petite benne derrière. Ça, c'est totalement dans l'esprit Majorette et vraiment rien à redire là-dessus. Dans cette gamme trailer qui logiquement devrait apparaître de plus en plus dans les prochains mois, on retrouve également ce petit ensemble avec un quad. Le retour du quad chez Majo avec une petite Jeep. Et le dernier, c'est un beau Land Rover, le dernier qui est apparu l'année dernière au catalogue qui arrive dans une nouvelle couleur avec une caravane Airstream. Là aussi, normalement, un petit camion dépanneuse qui est disponible dans cette gamme qui logiquement devrait arriver un peu plus souvent dans les rayons et être de couleur rouge. D'ailleurs, si vous me posez la question de qu'est-ce que me rappelle ces ensembles, ça rappelle un petit peu ce que j'avais quand j'étais petit. Donc ça, ça a 20 ans. Voilà ce qu'on pouvait trouver. Un petit Toyota avec une remorque. En fait, c'est exactement la poursuite de ce qu'on pouvait trouver à l'époque et c'est vraiment un esprit qui est 100% major et ça, c'est top. Donc il faut également savoir qu'il y a des nouveaux camions qui viennent de sortir, des nouveaux ensembles, soit les Mercedes Actros ou un 87 avec par exemple des bateaux ou ce genre de petites choses. Alors, pendant que je trouve les différents modèles, on va donc avoir cette Renault 5 Turbo qui est également disponible dans la gamme vintage qui est accompagnée de plusieurs autres nouveautés. Ça commence quand même à en faire. Donc ça, on l'avait déjà pu la découvrir en 2022. Elle arrive surtout en 2023 et assez facile à trouver. C'est donc la nouvelle teinte. Rien de révolutionnaire. On l'a déjà vu l'année dernière dans les vidéos que j'avais faites. Ça par contre, c'est sa toute première apparition en France. La Dacia 1300. On a pu la voir à Nuremberg qui va aussi apparaître dans la gamme racing avec un Hugo Renault. Elle a apparu en fait l'été dernier en Roumanie dans plein de versions. Et voici la version qui est disponible en France avec cette orange. Pareil, je la trouve surtout chez Smith. Celle-ci. Donc on a la Dacia 1300 et on a aussi la DS qui est disponible en verte. DS qu'on a pu voir l'année dernière dans les différents coffrets thématiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté mais je l'avais me la surprise. La petite Porsche 917 le Mans 23. Il y en a quand même beaucoup de ce modèle de cette Porsche 917 avec le coffret de 5, les différentes versions, etc. Alors rapidement, puisqu'on est encore en blister, petite Toyota GT86 qui est pour moi une nouvelle teinte qui est disponible dans le dernier assortiment. Le reste, c'était du fin 2022. Donc ce n'est pas concerné. Ici aussi, avec la décoration blister. Ça fait un super bon ressemble avec ça. Donc en fait, ça permet d'avoir des petites cohérences. Par contre, cette fois, c'est une Toyota et ce n'est pas une Jaguar. Mais ça fait des super environnements de jeu, franchement. Pour les enfants, on rappelle, pour qui normalement cette gamme majorette est destinée. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore ? Les Limited Edition. Tiens, j'ai juste la série 1 à dispo. Ça date de quand d'ailleurs, ça ? 2014. Ça commence à prendre un sacré coup du lieu. Donc, on refait l'histoire. En 2014, il y a Majorette qui lance la fameuse Limited Edition. Objectif, en fait, c'est que chaque année, il y a une variation de teinte, d'aspect décoratif qui est apporté sur une série un petit peu exclusive de miniatures. Et ça sera disponible normalement en petite série. Alors, la plupart du temps, on retrouve ces modèles dans les coffrets de Noël en version 4 teintes. Et aujourd'hui, on est arrivé donc à la série 9. Ça fait donc 9 ans de Sadist. Ça a à peu près tenu son style. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des mattes, il y a eu des chromes, il y a eu des black and white, il y a eu des hamacs. Je ne vais pas tous les faire que je ne m'en souviens pas forcément. Ah si, il y a eu des changements de couleurs aussi, il y a eu des fluos. Et c'est vrai que les premières séries ne sont pas forcément courantes. Donc là, on arrive à la neuvième série qu'on a pu découvrir dans les modèles de fin d'année qui étaient disponibles chez Joui Club et qui arrivent massivement en début d'année 2023. Tout d'abord, avec ce coffret limité d'édition de GIFPAC de 5 véhicules, on va surtout se concentrer sur les 2 du milieu et les 2 blanches parce que c'est les 2 exclusives aux sets. Majorette a vraiment renforcé sa communication pour les co-éditionneurs et fait en sorte que chaque set a souvent son petit modèle particulier qui est trouvable nulle part ailleurs. Donc ici, on va retrouver la Nissan AMG GTR qui est donc associée à une Nismo qui sont des versions blanches. Elles sont très belles. Petit coffret qui se complète donc avec la série en blister qui est quand même assez complexe à trouver, il faut le dire. Là, j'ai bien galéré ça ici. Assez peu de magasins qui l'ont. Donc on retrouve une autre chargeur pour le côté black. La Ford Mustang en or. La sélection est quand même assez belle cette année. Je trouve les modèles aussi sont un mix entre des vintage et des premium. Petit Urus. Ça c'est connu. Superbe Toletta 2000 GT. Qui d'ailleurs qu'il faut que je trouve en racing mais je ne sais pas si elle est encore disponible en France. Il y a une nouvelle teinte qui vient d'arriver. On a aussi ce genre de choses. Une Porsche 917. Et la petite dernière. Et bien en fait c'est une nouveauté aussi. C'est un Audi Q4 e-tron avec une déco qui est très amusante parce qu'en fait c'est le logo e-tron. Le logo électrique d'Audi qui est dessus. Donc au final on a quand même une série qui est très harmonieuse qui est vraiment très belle. je pense c'est quand même assez agréable de voir que Major Hat malgré que ce soit déjà la 9ème série arrive à se réinventer avec un packaging qui est à la hauteur de cette série une superbe sélection et des modèles celui qui veut une Mustang elle est quand même réussie. On a aussi et bien c'est pas fini dans cette série 9 et oui des Monster Trucks 3 qui sont disponibles en France surprenant mais je les ai pris il fallait les prendre donc on va retrouver la petite Cox ici 19 d'ailleurs c'est assez facile normalement de faire des swaps derrière pour retrouver les bonnes jantes. On va aussi avoir un Ford Bronco la sélection reste étonnante qui est plutôt beau et le petit dernier le retour de l'incontournable Toyota c'est un FJ il me semble je sais jamais ça ce moule il est pas tout jeune c'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure la SX c'est de la même même génération il revient au catalogue avec donc 3 petits Monster Trucks c'est clairement pour concurrencer au Twins qui développe beaucoup ce côté Monster Trucks je regrette forcément les ajoute à sa série limitée on a donc passé en revue tout ce que j'ai trouvé depuis un mois ça commence à faire beaucoup quand même beaucoup de miniatures alors ma préférée s'il faut faire un petit tri évidemment pour moi ça va être celui-ci le coup de coeur il y a SX parce que c'est réellement un retour la miniature dont je suis plus ou moins très heureux de l'avoir trouvé c'est ça et dont je suis très 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 heureux de l'avoir enfin dans ma collection c'est évidemment cette petite Tican Cross avec ce joli ensemble et donc tout ça ça se trouve dans des magasins de jouets les tarifs pour les voitures simples sont autour de 3 à 4 euros ça c'est autour de 12 euros c'est même disponible dans certains Cultura les limités d'édition sont un peu plus chers autour de 3,50 et les coffrets chez Smith de 5 autour de 12 euros à peu près c'est donc la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions à vous abonner à la chaîne et évidemment direction les 10 000 abonnés restez informés de l'actualité des miniatures tous les jours à 10h15 sur Mininch.com et surtout suivez-moi sur l'intégralité de mes réseaux sociaux on se retrouve la semaine prochaine sur Mininch allez ciao